bonjour à tous donc voici la première config de noël 2016 la config bronze à 600 euros je me souviens dans le premier intro c'était pas 500 c'est 600 euros et vous voyez que tout de suite il ya un problème pourquoi parce que ben c'est un processeur qui est très très demandé il n'est plus en stock donc grosso modo j'étais parti sur i3 6100 pour une config d'entrée de gamme on est d'accord c'est entrée de gamme gaming et ce process n'est plus dispo sur ldlc certainement dispose sur d'autres sites ne vous en faites pas il faut compter environ 130 euros pour ce processeur je vous détailler un petit peu plus en détail cette configuration on va commencer sur le fait que c'est une configuration micro atx si jamais vous n'avez pas vu l'introduction je vous invite putain je sais jamais dans quel sens c'est là bas cliquez là dessus allez voir la vidéo d'intro avant de regarder cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu merci il ya plein de réponses aux questions vous allez vous poser j'en suis sûr on commence par le boîtier le boîtier le petit couleur master n200 un boîtier micro atx qui fait son taf voilà si jamais ne vous plaît pas vous pouvez en changer bien sûr mais il fait son taf il permet d'accueillir dès quand même des grosses cartes graphiques donc on va pouvoir monter en gamme par la suite tout en gardant le même boîtier et il permet un câble management qui est correct il est sobre moi j'aime bien il coûte pas très cher il est solide par rapport à son prix très bon rapport qualité prix dans ce boîtier on va mettre une carte mère la carte mère c'est celle ci last rock h110 md sg qui utilise qui permet d'ailleurs de mettre les derniers processeurs intel alors c'est que des config intel avec de la ddr4 ça c'est bien et de l'usb 3 qu'on pourra choper en façade avec le port qui est ici c'est une carte mère qui fait son taf rien de particulier mais pour une config d'entrée de gamme voilà c'est tout à fait classique on va dire est largement suffisant pour un prix de 60 euros sur du h110 voilà c'est vraiment du classique en terme de sortie vous voyez je vous affiche un petit peu les sorties ici vous avez du dvi si jamais vous souhaitez utiliser le comment s'appelle le chipset graphique intégré au processeur sinon vous avez six usb non deux usb 3 à l'arrière le réseau le son et les vieux ps2 pour clavier souris ça ça vaut d'utiliser on ne peut utiliser quoi le seul reproche qu'on pourrait lui faire à la limite ne pas avoir de hdmi si on souhaite utiliser le chipset graphique du coup le son est forcément par la carte son mais bon à ce prix là on peut pas non plus demander l'indemandable voilà donc par rapport à cette carte mère comme je l'avais dit j'avais prévu de vous mettre un processeur core intel core i3 6100 qui a lancé à 3 giga 7 alors vous allez me dire un i3 pour jouer c'est léger oui et non ça dépend des jeux ce processeur fait très très bien tourner starcraft est très très bien tourner l'ol fait très bien tourner counter strike aussi il tourne à 3 giga 7 c'est quand même pas rien après il est vrai que pour la configuration suivante le premier upgrade à faire sur cette conflit ce sera le processeur ce sera passé sur un i5 si jamais vous souhaitez jouer ou jouer pardon à des jeux un petit peu plus poussé qui utiliserait quatre coeurs enfin bref ce prospect quand même largement le taf sur pas mal de jeux donc voilà pour de l'entrée de gamme c'est quand même pas mal pour aller avec ce processeur et cette carte mère on passe par 8 giga de ram ne pas prendre en dessous ne prendre moins de 8 gigas au jour d'aujourd'hui c'est une connerie voilà à mon sens donc là on est sur de la ddr4 puisque la carte mère supporte la ddr4 c'est aussi ça l'intérêt on est quand même fin 2016 début 2017 ça sert à rien de prendre une carte mère qui fait du ddr3 qui fait de dr3 c'est quand même voué à mourir donc autant prendre directement à ddr4 pour une future upgrade par la suite donc chez corsair en low profile qui permettra de mettre à rentir à si vous en avez envie je n'ai pas mis dans cette confine mais je vous le conseille si vous êtes en d'autres plus à m de prendre par exemple un petit hyper de 112 de chez couleur master qui permettra de faire moins de bruit et de refroidir un petit peu plus autre processeur quoique le i3 c'est pas ça qui chauffe quand même non plus bref voilà ddr4 en cl13 ça c'est important la fréquence bas on est sûr de l'entrée de gamme on va pas faire d'overclocking et où on peut se contenter du 2133 mhz pour alimenter alors pour alimenter tout ça on va déjà faire voilà l'alimentation je passe c'est l dlc pourquoi basse et de l'entrée de gamme on est quand même sur du 80 plus bronze on est sur une alimentation qui est semi modulaire donc c'est quand même plutôt pas mal et 400 watts ça suffit largement pour cette configuration pas besoin de plus en plus c'est pas cher 53 euros nickel en termes de cartes graphiques on est parti sur une gtx 1050 ti pourquoi parce que ben on est limité quand même par le budget donc on va pas aller taper sur la 1060 qui a un peu plus de 200 euros je ne suis pas un fan d'amd d'ati amd donc dans mes configs vous ne verrez que de l'intel et du geforce nvidia tout simplement parce que à l'heure actuelle on a beau dire que oui ati c'est pas cher machin nananinana le meilleur rapport qualité prix à mon sens reste tout de même intel et nvidia les performances de façon sont là pour le prouver alors à peut-être peut-être mettre 20 euros de plus oui mais les performances sont certainement meilleurs voilà je vous laisse mettre tous les commentaires que vous voulez si vous n'êtes pas d'accord machin blablabli on s'en fout si vous avez bien vu la vidéo d'introduction ce ne sont que des conseils vous pouvez bien évidemment faire évoluer les conflits vers les composants que vous souhaitez et si vous avez le moindre doute par rapport à compatibilité n'hésitez pas joignez moi sur facebook je vous répondrai savoir c'est compatible ou pas en termes de stockage on n'a pas les moyens de se payer un ssd donc on va prendre un disque dur un hdd classique de chez siguet un baracuda avec un terrain quand même de manière à pouvoir mettre batout voilà les jeux les fichiers etc etc ça coûte pas très cher c'est pas mal on n'a pas non plus forcément les moyens de prendre un western black un black caviar qui certes tourne un petit peu plus vite mais est beaucoup plus cher donc le rapport qualité prix entre le siguet et le western black est à l'avantage du siguet c'est pour ça que sur une config d'entrée de gamme on met du siguet voilà on a fait à peu près le tour de cette conflit que je vous ai parlé donc du boîtier de la carte mère de la mémoire du processeur de l'alimentation du disque dur et de la carte graphique on a fait le tour concrètement comme j'ai dit si vous souhaitez évoluer plus loin ben ça sera le processeur je vous invite à mettre avant tirade si vous en avez les moyens le couleur master hyper 212 ou hyper 212 x ça vaut 30 balles ce sera quand même pas mal il rentre dans l 200 je vous fais pas des conflits qui ne rentrent pas et puis voilà j'espère que ça vous a rapporté quelques conseils si vous avez des questions n'hésitez pas je le répète allez voir mon facebook vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne youtube et me suivre sur les réseaux sociaux tous les liens sont dans la description le fait des bisous n'hésitez pas à aller voir les autres conflits en cliquant sur le lien putain je vais y arriver qui est là un qui va vous rapatrié vers la zone natro et surtout vers toutes les conflits sinon c'est pareil c'est dans la description si vous êtes sur tablette ou sur téléphone bisous ciao c'était l'ours au micro